Salut les gens c'est San, alors c'est une reprise en main pour une nouvelle semaine sur Ulm, vous le savez j'essaye de tourner tout Ulm à la suite pour ne pas perdre le fil sinon c'est très dur là je viens de passer de nombreuses minutes, presque une heure à regarder en fait la map, à essayer de voir où j'en étais etc. C'est très long à reprendre en main et il faut observer pas mal de choses, j'ai remarqué au passage que les bohémiens avaient une troupe ici qui avait chopé un petit drapeau noir, il faudrait que je fasse un petit peu attention à ça parce que c'est quand même con, ils doivent retourner jusque là avant de repartir au combat quoi. Bon on a un vrai problème avec nos ses doigts, il va falloir être très réactif parce qu'ils sont vraiment vraiment vénères, ici et ici déjà, alors en neutralisant ce coin là on neutralisera l'effet global, toutefois attention la capitale peut tomber et ensuite ça va très vite. On a encore des troupes à nous qui sont complètement inutiles, complètement inutiles, ici nous avons un 18-9-10 qui m'a pas l'air très adéquat, là on a des rebelles et donc personne va aller s'en occuper, donc demi-tour parce que ça va être la cata sinon en demi-tour avec ces trucs là. Non, pas avec ces trucs là, elles sont bizarres toutes ces troupes, elles sont pas le 20-10-10, ça m'inquiète, j'aime bien quand c'est 20-10-10, je trouve qu'on est super faibles là en fait dans le coin en troupe, et je me demandais est-ce que j'avais bien pu fiche de mes troupes et en fait elles sont parties ici, elles sont parties toller le Japon, on a maintenant nos vaisseaux qui viennent s'installer là pour pour pouvoir passer. Alors ça ouvrira pas le passage ici mais je pense qu'on va diviser, tout simplement. Voilà, le premier va venir ici, le premier va venir là. Donc on y va tranquillement, on est toujours à 1, on a une dépendance déloyale, c'est les mamelouks, c'est volontaire, on la laisse comme ça parce que comme ça c'est l'Angleterre qui va plus vite. Voilà, il y a une qui fonce, là on lui court après l'autre. Le siège dessus, ça c'est fait et c'est plutôt bien. Où est-ce qu'on a un autre siège à faire ? Et bien on va aller ici. Ok, on est coincé, donc on va aller ici plutôt en fait, pour essayer ensuite de passer nous. C'est-à-dire qu'on a rencontré sa flotte. Ok. Xen. Là on remonte doucement. Alors ici, parce que là, c'est vraiment là que se situe le mal. C'est vraiment là que se situe la souffrance. 15, 4, 11. Et ici on a un 19, 9. Alors lui pour le coup, il est complet. Alors bon, 15, 4, 11. Déjà il a un canon en trop. Vire de là s'il te plaît. Et on va le refaire. Voilà. On va attendre avant d'intervenir en bas. Ici lui, c'est donc un 18, 9, 10. En passage, il faut qu'on récupère 2. Et 1. Voilà. Le Japon lui propose bien entendu une trêve. On a un soulèvement de sang. Ça ne me fait pas trop peur. Alors là, on a créé une armée assez badass, si ma mémoire est bonne. Rikusen. Du coup, tu vas là. Les dalles viettes enrées. Ouais, ouais, ouais. Mais elle, elle ne va jamais s'en sortir. Sur expansion 17, 95, c'est méchant. Je vous rappelle que c'est 5 le max. Aïe, aïe, aïe. On va être obligé de faire des polices de contrôle comme au Mexique. En même temps, au Mexique, maintenant, ben voilà, c'est calme. Il y a une grosse crise à chaque fois. Ça repète tous les X années. Parce que c'est comme ça, ça pète quand même. Mais au final, après, c'est bon. Moi, j'attends la légitimation de ces fichus. Fichus, province, la Potomac, 99,4. Voilà, ben ça, ça va aller... D'accord, ça, c'est bon. Ça, on n'a pas besoin de le savoir. Ça, ça va là. Ça, tu vas sur la capitale. Là, on est à 28. Voilà, là, il peut circuler, lui, pour l'instant. Mais on va essayer de lui bloquer les sorties, les entrées. Des rebelles, les séparatistes chânes. Potomac. Et alors ? Ben, dites donc, c'est la... C'est la... Il faut me faire une... Un truc, là. Parce que là, on... Ben, comment ça se fait ? Ça va se faire bientôt. Alors, les diplomates... Dites-moi, au moins, là, tu intègres. Tu intègres bien. 10 par mois. En 1770, c'est correct. C'est très correct dans 5 ans. Bon. Ça. Ouais, mais ça, ça ne me préoccupe pas, ça. Ça, ça fait du bien. Ça, on s'en fiche. Nos ports sont sous blocus. C'est super. Ça me fait plaisir. Voilà, la nouvelle laisse au colonial. Bon. Deux révoltes, bien entendu, en Suède. Trois. Bon. Ça, ça fait du bien, ça. Ça y est. Nouveau saint... Nouveau saint... Saint-Empire romain germanique. Te fait pas chier. Oh, le... Oh, le... Mais c'est dégueu. Allô, il se la joue. Ah, bah ça y est, on sent un petit peu mieux, là. Voilà, on va pouvoir s'occuper de légitimer un petit peu tout ça. Maintenant, bon, là, c'est chez Ming. Il se passe rien de spécial. Mais, bah... Mais, rebelle. Ici, je vais m'en occuper. Là, on peut grouper pour faire nos 40 000. On se sent mieux. On est plus joli. On est plus beau. Il va falloir descendre, bien sûr. Parce que ça va être une vraie cata. Il va... On va perdre le suédoir. Pour moi, on va le perdre. Je ne suis pas assez réactif. Pas assez réactif. Pas assez réactif. Il faut lâcher les trucs, là. Non, on ne peut pas les lâcher à 28 et 42. Mais il faut y aller après. Après, il faut y aller. En plus, il est gentil et tout. C'est dur. Il a toujours été dur à contrôler, quand même. Ce petit vilain. Mince. Je n'ai pas regardé ce que j'ai fait. Est-ce que c'est... Ah, bah voilà. Allez, go. Non, pas les 90. Oh, regardez-moi ça. La Grande-Bretagne qui vient. Ça, c'est la belle vie. Ça, c'est chouette. Ça va où, ça ? Ça doit être de rejoindre celle-là. Ok, j'en contrôle deux. Une ici. Il y va, lui. Donc, je vais la laisser. Et une ici. On va monter. Il a pris son bateau, l'autre ? Non, ils sont cachés. Peut-être là-bas. La Noblesse s'inquiète. La Noblesse s'inquiète, mais moi aussi, je m'inquiète pas mal, quand même. Ok. Bon, bah si tu ne veux pas que je passe, je ne passe pas. Ce n'est pas un problème si je vais passer tout de suite. Voilà. C'était des bateaux qui étaient cachés, là. Est-ce qu'on a pris ce fort là ? Non, on ne l'a pas... Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. On va aller dégommer ceux-là. Ici. On va aller dégommer ceux-là. Est-ce que je vais aussi les avoir ? Oui. Ça, c'est bien un siège. On va donc aller direct sur l'autre. Et continuer à avancer comme ça. Et en plus ici, on a eu ça. Ça. Voilà. Là, de toute façon, on est en contrôle. Total contrôle. Et maintenant, je peux venir ici, d'ailleurs. Bon. Waouh. L'essuie-doigts, l'essuie-doigts. Vous me faites tellement mal au cœur. Je vais choper celui-ci, maintenant. Voilà. Et ensuite, on vient là. Les deux, vous allez aller là. Jusque-là, c'est contrôlé. Là, on a... C'est toujours en fabrication. Je pense qu'on va devoir y aller quand même. Voilà. Jusque-toi en deux. Tiens, pour que ce soit plus fiable. Ok, là, on est en train d'en faire un tout petit. Mais pendant ce temps-là, nos troupes vont arriver en renfort ici. Toi, tu vas lâcher tes canons et faire un alerte aussi. Pour pas que nos forcelles souffrent trop. Quoi ? 22. Ça commence à être un petit peu difficile, quand même. Voilà. Là, on va faire un combat, c'est tout. C'est pas beaucoup. Ok, donc on a fait tout ce qu'on a pu. Hop, là, ici. Ok, c'est accordé un titre. Hop, exigez une contribution. Pas tout de suite. Est-ce qu'on gagne des sous plus beaucoup ? Ok. Technologie diplomatique, ça ne m'intéresse pas trop, en fait, en vrai. Au point que... Est-ce que je leur fais passer ? Non, on va attendre. Oh là là là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de rebelles partout. On en a deux. On a le Mexique. Voilà. Oh là là. Oh là là là. Oh là là là. Lui, il a été mettre une baffe à quelqu'un. Ah, il a fait le tas de 90. Oh oui, joli. On va peut-être arriver à gérer, mais il faudrait aller dans le nord. Est-ce que je suis tout seul à y aller, moi, là ? Est-ce que c'est long, quand même, encore un peu, hein ? Ok, ça c'est bon, ça. Du coup, on va descendre combattre, hein. On va descendre combattre. On va aller là. Lui, il va bien entendu aller direct se mettre là-bas. Non, pas par bateau. On va tirer par bateau. Il est là, là. Aïe, 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 aïe. Alors, est-ce que là, on a fini ? Là, on a fini de faire nos troupes, hein. C'est bien une troupe à 100 000, hein, que je vais faire. Ok. Déjà, la bonne nouvelle, c'est que les barbares, ils n'ont pas de rebelle. Bon, au Mexique, c'est tranquille. Au Mexique, ça pète et c'est réglé. Voyez, si c'est de plus en plus petit. Alors, certaines personnes me disent, oui, mais moi, je ne sais jamais où ça va péter. Eh bien, si, vous savez toujours où ça va péter, hein. Je vous le dis tout de suite. Par exemple, on va prendre... Ouh, ça pique. Ça pique, ça pique, ça pique, ça pique, ça pique. Allons voir les fanatiques animistes. Bah, aïe, 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 ils vont péter. Bon, là, c'est là. Les fanatiques orthodoxes. Ils sont à Pereslayav et Holtu. Holtu. Voilà. Ici, Holtu. C'est 9 de développement. Et Pereslayav. C'est 9 de développement. Bon, bah, on ne sait pas où ça va péter. On ne sait pas toujours, en fait, en vrai. Ça n'a pas à voir avec la force que vous voyez là. Tiens, on va aller voir les Dali. Les Dali, ils sont à Dali. Merci. On y va. Les Dali, donc. Ils sont à Dali. Guarang. Guagang. Dijang. Juste au-dessus. Puer et Yun. Et Darzebo. Les Dali, ils sont là. Donc là, on a 6, 4, 13, 22, 4. Ils vont péter à Yunnan. Ils vont forcément péter là où vous avez le plus de développement. La deuxième troupe va popper là où vous avez le deuxième plus de développement, etc. Et comme vous pouvez, en théorie, calculer, vous savez combien vont péter et vous savez combien on peut mettre sur chaque truc, vous avez la possibilité de savoir combien de troupes vont popper à chaque endroit, en fait, en réalité. Il n'y a pas de hasard là-dedans. Si vous pensez que les révoltes, c'est complètement au hasard, qu'on ne peut pas savoir que ça va péter à gauche ou à droite et qu'on n'est jamais au bon endroit, c'est faux. Vous pouvez savoir combien vont popper et à quel endroit. Il suffit de connaître la formule pour savoir combien max sur une province. Et si ça dépasse, le reste, c'est sur la deuxième province avec le plus de développement. Voilà. Pour ceux qui ne le savaient pas, bien entendu, je suppose que vous êtes nombreux à déjà savoir tout ça. 6, 8, 10 et 21. On a un truc en trou. Est-ce que c'est la galère ? Est-ce qu'on est en train de galérer ? Est-ce qu'on est en train de galérer avec des rebelles ? Ouais, un peu, mais bon. En même temps, en même temps. C'est quoi ça ? C'est pas chez nous ça ? Ah si, c'est à moi. On va aller taper sur ceux-là, tiens. Et puis ceux-là. Et après ceux-là. Je suis comme ça, j'ai peur de personne. Ce n'est pas des deux gros termes. Oh ! Bien joué l'anglais. Et il enchaîne, et il enchaîne. Heureusement qu'il est là. Il va nous sauver la vie, en fait, en vrai. Allez, 40, 45. Il y a un moment, il faut y aller quand même. Non, on va d'abord faire le... D'abord avoir un commandant. 21, 7, 10. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar ? On a un petit peu de mentraux, là. Peut-être qu'on pourrait tout simplement consolider. 27, 10. Voilà. Puis il faudra aller taper. On va mettre un commandant. Et aller taper là-bas. Vous devez vous suivre. Bon, cette zone-là, on pourrait peut-être essayer de la nettoyer. On va peut-être s'en sortir. Oui ! La Russie est partie sur Ming. Oh ! Et là-bas aussi, ça déchire bien. Je crois que je ne peux rien faire, là. Si. Vous n'avez pas vu. Dis-moi tout. Toi, tu es installé là. Donc, toi, tu veux aller en qui ? Toi, tu veux aller là. Toi, tu veux aller en Échizène. Et nous, on attend que le fort tombe. Bien entendu. Tout va bien jusque-là. Elle est où, ça flotte ? Elle est là, on laisse dessus. Ok, on continue. Là, on est en train de se prendre une méchante déroute. Par contre, je trouve que les rebelles du Mexique sont hyper sous contrôle. Et ça me fait trop plaisir. Le Mexique, est-ce qu'il est en train de baisser un petit peu ? Il est toujours à 26. Ça, c'est vraiment, 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 vraiment violent. Ça me fait mal au cœur. Bon. Eh bien, je crois qu'on peut dire que ça y est, on a atteint la centaine. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a atteint la centaine. La mauvaise nouvelle, c'est... Oh ! Willem, t'es où ? T'es où, Willem ? Willem, j'ai besoin de toi tout de suite, Azap ! Allez, go ! Ça va le faire avec ça. On est d'accord que ça va le faire avec ça. Surtout si on a un compagnie de siège. Oh, il est en train de reprendre sa capitale. Est-ce que ça va suffire ? C'est quoi ? C'est des fanatiques catholiques. Donc, on s'en fiche. Eh, il y a une belle gestion, comme on l'a. Ça, j'ai l'impression que c'est au Mexique. Donc, tant mieux. Tant mieux pour nous. Cité de Mozambique. Ah ouais, il y a une guerre que j'ai complètement oubliée. Ok. Bon bah, on va penser à elle plus tard. Alors, on a une guerre ici, là, qui se passe. Tout à fait. Cité de Mozambique, c'est la guerre de quoi, ça ? Cité de Mozambique, c'est dans la guerre avec Ming. C'est cool. C'est cool. Voilà. Mais on va la donner à Melinde. Donc, voilà, Melinde. Pof. Melinde, j'espère que tu n'es pas trop dans le mal, quand même. Surexpansion 462, c'est bien. C'est bien. C'est parfait. Ok, super. Bon, là, on descend. On va faire celui-là. Parce que là, le passage, il a été un petit peu coupé. Et on va attendre dessus pour mettre un général. Parce que si on doit aller taper les rebelles... Pas grave, ça. C'est pas grave, c'est pas grave. Qu'est-ce que ça donne ici ? Ça donne que du bien, que du bien. Le fort qui ne tombe pas. Ouais, là, c'est bon. On est bien. Tout ça, c'est les nouveaux rebelles. Mais nous, on est au sommet de notre forme, ici. Et là, c'est pareil. Encore une victoire contre le rebelle. Ça y est ! Oh ! Et puis, on l'a méchamment poutré, le truc. Parce que... Au final... On a perdu 8000. On a de la réserve. On n'a pas d'inquiétude à avoir. Les séparatistes, ils sont éternellement à 80%. Bon. Bah, c'est bon. Il n'y a plus de rebelles au Mexique. Il y a d'ailleurs les nouveaux, nouveaux rebelles. Ok. On ne va pas tarder à déclencher la guerre suivante, alors. Non, on n'est pas encore en état. Il faut d'abord faire nos rebelles de Suède. On ne peut plus avancer, là. On peut avancer, mais... On va avoir des problèmes. Ok, très bien. Moi, j'en profite, quand même, pour faire un petit peu la guerre. Parce que, bon. Il y a aussi une guerre à faire. Là, on est tranquille. On va aller taper, là. Ça, ça fait du bien. Est-ce qu'on a des possibilités d'en faire d'autres ? Non. Ici, on est propre. C'est ce siège-là que j'aimerais bien voir tomber. Du nettoyage ? On va laisser le Suédois venir ramasser ce miate. On est d'accord. En cata. Ok, c'est la cata. Ok, ça, c'est chez moi. Je voudrais un général qui se la pète bien. J'ai quatre généraux, là. Je vais récupérer... Il ne se la pète pas trop, celui-là, quand même. Je trouve. Bon, on va aller ici. Frapper les deux. Il y a 94, là. Il faudrait que j'aille le frapper avec mes deux troupes en même temps. À l'occasion. On se s'ennuiera un petit peu. Ok, super. Tu as fait le taf. J'ai des emprunts de 6 000. Wow. Quelle mauvaise gestion. Ok. Bon, ben voilà. Un petit peu. En chicha. Ah, chicha, ce n'est pas moi. Mais bon, tu vas jurer ça. Ok, ça, je ne sais pas si c'est ton domaine. Si c'est ton domaine. Ben, tu vas y aller, les gars. Parfait. Hop, là encore une victoire écrasante. Apparemment, il va faire celui-là. Donc, on va lui laisser. Ah. Oh, l'anglais, l'anglais, l'anglais. Qu'est-ce qu'il est utile. Mais il fait tellement du bien, l'anglais. Regardez-moi ça. On a même le Majapit qui intervient. Je vais me mettre à côté de lui. Incendie, un Stuttgart. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Il y a 50 de dévastation, des agitations locales. On paye ? Oui. Bien sûr. Bien sûr qu'on va aider. Oh, Mingy, il est méchant. Mingy nous prend des terres. Allez. Qui c'est là ? Oh, le celui-là. Mais l'indé ! Mais l'indé ! Ah non ! Mais l'indé, jamais je t'en ai que tu vas rester à vie. T'es tellement un mec qui frappe partout. Tu es sur tous les fronts. T'es toujours là. On peut compter sur toi en permanence. On va monter un petit peu, faire la guerre là-haut. Il n'y a plus grand monde. Bah, il gère ses rebelles. Après, c'est pas des gros rebelles. Les rebelles à 0-7, ça va. On peut faire face. Le siège de Shinkuzel. Oh ! Mais je crois que c'est ce que j'attendais. Je crois que c'est ce que j'attendais pour une bataille finale. Putain, mets-toi un général, toi. Hop. J'ai envoyé les deux sur le même, là, parce que... J'étais sûr d'avoir pas envoyé sur le même. J'ai envoyé les deux même sur le même. Bon, alors le Japon. Je veux bien faire une bataille finale, mais dis-moi d'abord. Et nous... Et nous, il va péter si je lui donne tout. Et moi, si je prends tout, je vais péter aussi. Qu'est-ce qu'on va faire du Japon ? Est-ce que je vais l'annexer ? Je dois pas pouvoir le vassaliser du Japon. C'est gros, quand même, un Japon. Pas tant que ça ! Je pense que je vais le vassaliser après avoir donné un bout à Enou. Je vais essayer de donner tout ça à Enou. Oui, mais... Alors, attends. D'abord, je vais prendre tout. D'abord, je prends tout pour moi. Dis-moi combien je monte de trucs. Je peux pas prendre tout, de toute façon, puisque c'est 134%. Après, nous, même si ça fait une grosse surexpansion, le mec, il peut quand même... Mais quoi que ça doit être cher, les légitimations ? Mince ! On va le garder sous la main, on va le redispatcher, je pense. Parce que, regardez, on peut tout prendre. On peut tout prendre. On peut tout prendre pour 152, c'est un tout petit peu beaucoup. Mais si on est à 100, on file le reste à Enou, puis on fait... Mais il faut lui filer après, quand il n'y a plus de guerre, quoi. Donc on va laisser le Japon en comme ça. Vous connaissez famille marchande ? Un bonhomme dont j'ai rien à faire. Par contre, pour être sûr qu'il nous embête pas, il faut que j'aille me... Et là, je pense qu'on va s'en aller, nous. Voilà, on va s'en aller. Et on va aller frapper ici, parce que là, il y en a marre. On va aller sur Yuku aussi, au passage. Ok, Melinde, il fait le taf. Moi, je ne fais plus le taf. Moi, je suis mort et bon, là. Il faut que je réjouine. Je peux aller taper un petit coup, celui à 20. Là, je peux aller taper un petit coup, celui à 40, et venir me mettre ici pour le siège. Celui à 24, pardon. Là, je vais me mettre ici. La Grande-Bretagne, elle va faire quoi ? Elle va en Arrutaya. Elle va désiéger. Je ne peux clairement pas l'attaquer, lui. Je pourrais le booster. Non, pas comme ça, pas avec des vraies troupes. Où je les ai construits, moi ? Quel couillon. Ici. Donc, on va voir si on peut faire quelques mercenaires pour renforcer un petit peu. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, neuf, dix. Un, un, deux. On ne peut pas en faire plus. On ne le max, c'est ça ? De sous ! Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Affile-moi des sous, écoute. Désolé. Il y a besoin de sous, il y a besoin de sous. C'est la guerre, en même temps. Et là, on est content. Pouvoir, la méritocratie. Non. La fonction publique, oui. Soutien administratif. Oui. Militaire, oui. Acheter un parlementaire, c'est pour le sens un petit peu chouard. Autonomie locale, avec plaisir. Prestige, oui. Autonomie locale, oui. Autonomie locale, ignorez la corruption. Oui, vas-y, c'est pas méchant. Ok. Concession aux marchands. Ah bah oui, j'aime bien ça. Soutien administratif, accordé à un commandant terrestre. Pourquoi pas. Soutien administratif, congrats à fonction publique. Diplomatique, ignorez la corruption militaire. Un peu de légitimité au moins. Prestige, de l'autonomie, de l'influence de marchands. Encore de la corruption, de l'autonomie locale. Oui. Alors là, ça va piquer. Ça va piquer. On est à 80% maintenant pour la Grande-Bretagne. Voilà. On est passé de 60 à 80. Et, 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 et donc, qu'est-ce que je faisais ? Je faisais des troupes. Des troupes, des troupes. Mais du coup, j'ai fait combien ici ? Du coup, ici, j'ai fait deux chevaux. Et ici, j'en ai fait deux. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et encore un cheval. C'est bien un cheval que je n'en ai tout à fait. Et du coup, on va aller se renforcer nous-mêmes ici. Parfait. Wow. Maid Japit, il attaque comme ça. Quelle veillance. En Wichita, ça va, c'est géré tout ça. Le Mexique, là, c'est géré. On est d'accord. Ouais, ouais. Mal géré, mais c'est géré. C'est ce qui compte. Là, on est parti chercher des séparatistes, je ne sais pas quoi. Ici, on a ça. Et je crois qu'il faut qu'on aille s'intéresser un petit peu quand même à notre vraie Suède. Parce qu'on l'a dépopé ici. Par contre, là, j'ai un problème. Comment je vais passer, moi ? C'est terrible. C'est terrible si je dois ramener des 100 bateaux. Ils sont tellement loin. Allez, go. Go, go, go. On déguise en deux. Les troupes ne sont même pas encore montées, tiens. C'est de la connerie ce que je viens de faire. Super. Ok. Donc, on est là. Non, j'ai déjà une flotte là-bas, une troupe là-bas. On m'enlève ceux qui veulent monter dans les bateaux. On se casse. On va venir essayer. Parfait. C'est loin. Comment c'est loin, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Il va falloir faire le canal. Je n'ai pas vu de commentaire pour le canal. Peut-être un peu rapide. Vous allez avoir un petit peu de retard aussi. On a quoi, là ? On a un 28-13-15. Il ne ressemble à rien. Et un 26-14-15. On a deux troupes qui ne ressemblent à rien. Et on va aller. On va aller ici. Voilà. On va remonter tout ça lentement. Là, ici. Quelqu'un d'autre fait des troupes ici ? Non, c'est moi. Je n'ai pas fini. Ok. Bon, lui, il siège. Moi, je vais taper. Oh, joli, joli, joli. Attends, attends. Bon, il faut que je me repose un peu, quand même. Mais c'est bien, là. En fait, on est vraiment correct. Au niveau des séparatistes. Au niveau de tout, d'ailleurs. Regardez, on dégumme de tout. On aura bientôt fini le ménage. Après, il faudra rester avec celle-là en... Bah, en nettoyage. On va la diviser en deux. Parce qu'il en a pour longtemps. Le truc, c'est que je crois que ça augmente aussi drastiquement le coût de ses légitimations. Du coup, le coince complètement dans un cercle de surexpansion. D'où il ne sortira jamais. Les délits. Je ne sais pas si c'est bien légal, tout ça. Toi, tu vas faire ton siège à 64. Toi, tu as attaqué tout seul sur moi parce que je l'ai lâchement laissé tomber. Jusque là, tout va bien. Là, on est en train de gagner une guerre à moitié prix. On va se faire aider par le Majapit. Ça tombe bien. Voilà. Bon, bah écoutez, les rebelles suédois, c'est un épisode consacré aux rebelles suédois. Eh bien, on a réussi à les garder sous contrôle. Je peux savoir pourquoi tu es là, toi. Tu n'as pas pu monter dans le bateau. Il va faire un aller-retour. D'accord qu'il n'y a pas de rebelles ici. On va devoir laisser de toute façon une 40 au Japon. C'est sûr et certain. Voilà. Il est parti chercher le reste, j'imagine. Non ? Ah, merci, c'est super. Donc, 26. Voilà. Une armée. Ah, mais c'est du genre en contre-attaque, tout ça. Mon dieu, qu'est-ce qu'on est fort. Grâce à un monsieur ici présent. Ouais. On va s'arrêter là. Et toi, tu as été jusqu'où ? Toi, tu as été jusqu'au bout. Tu as bien raison. On va aller chercher le reste. On va essayer de former une troupe ici. Viens ici, toi. Arrête-toi là. Et toi aussi. Arrête-toi là, de toute façon. Et toi aussi. Une troupe devrait suffire. Ok. Prop, 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 prop. Ça ne m'étonne pas que tu n'aies personne, toi. Minguella. Ok, Minguella. Et du coup, moi, mes troupes comme ça, elles n'ont pas d'efficacité. Elles ne régennent pas assez vite par rapport aux mercenaires. Je n'ai rien contre, mais les mercenaires, elles ne régennent beaucoup plus vite. Donc, au final, on ne s'y retrouve pas du tout avec ça. Même si on a d'un manpower. On n'a pas le depop qui va derrière. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là ? Ah oui. C'est des méchants. Ok. Et là, on est parti filer un coup de main. Non, même pas. On va se faire l'autre. Ils se débrouillent un peu tout seuls. Maintenant, le Mexique français. C'est bien de voir le Vinland. D'accord. Tout à fait plaise. C'est l'entraide. Du thé. Ming est en train de reprendre. Après, de mémoire, Ming n'est pas non plus transcendant. Allez, go. Là, il faudrait les taper une fois. C'est des mercenaires. Ça sert à ça. Là, j'ai 50 000. On va les fusionner. On va voir ce qu'on peut en faire. Eh bien, écoutez, ça va rester comme ça. Une troupe en 22, 9, 20. Avec un commandant. Donc, mes commandants, maintenant, je ne m'embête pas. Je les déplace à chaque grosse bataille sans trop réfléchir. Là, le Bohémien va s'en occuper. Moi, je préfère ça. Ok. Là, c'est une fausse troupe. Ici, on a dit qu'on avait tout. Ouais, là, on a tout. Tu répares, toi ? Même pas, tu es fou réparé. Ah, on a eu la bataille, ici, en Suède. Est-ce qu'il a bougé le... Oh ! Il a couru. Il a couru. Ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup parce que le danger, maintenant, il est dans les prises de territoire. Donc, on va, effectivement, diviser en deux. 30, 10, 10. Voilà. Et... Et s'occuper de la partie basse de la Suède avec lui. Voilà. La partie basse de la Suède. C'est-à-dire, pas ça. Ah, quoique... Parce que là, il y a aussi du... Alors, c'est quand même petit, c'est là-bas, le truc. Hop, hop, hop. Ouais, on va faire ça. Un pour là. Voilà. Et l'autre. Ben là, l'autre, il va venir s'installer ici. Voilà. Et quant à celui-ci, il faut le mettre à un endroit où il est correct, en moyenne, ici. Voilà, on leur met des positions et on fera à partir de leur position. La porcelaine, légitimité annuelle. Loupie, j'ai plein de choses. Mais on va continuer à convertir. Une thé religieuse, 93%. Ça chute doucement. Ça chute doucement. Allez. Un peu rude, celle-là. Elle picote, hein. Mais t'inquiète, on va te... On va te reformater juste après. Voilà. Et donc, on va te... Faire un cut. T'as un peu trop de canons. C'est tout ce qu'il me reste des canons, hein. On va en virer 9. Et donc, on va te laisser en... 10. En 20-10, là aussi. En maintien de l'ordre. Tu fais beaucoup, tout ça ? Ici, là-bas ? Donc, j'ai fait trop, hein. J'ai fait 21. J'ai une cavalerie en trou. Voilà. Une cavalerie. Où est-ce qu'elle est timide, la cavalerie ? Sûrement derrière. Voilà. Et donc, on va attendre ici. Tu bouges plus. Tu ne sers plus à rien. De toute façon, là, c'est une bataille qui est gagnée maintenant. Très bien. Et on va se diviser en deux avec lui. Parce que ça va être les deux forces qui vont gérer cette partie-là de la Suède. Donc là, on a un 16-7-7. On va continuer. 4-3-3. 1-2-3-4. 1-2-3. Et 3. Non. 1-2-3. On est en train d'installer nos forces de défense et de contrôle, hein, de pays, comme on l'a fait... Comme on l'a fait tranquillement. Tiens. On va aller le voir, là. Comme on l'a fait tranquillement. Pareil pour le Japon. Sauf que le Japon, on ne va laisser qu'une seule force. Je pense qu'il va être plus facile à contrôler. J'espère de ne pas me tromper. Voilà. Et bien entendu, on va se mettre à la capitale. Toi, tu montes ton bateau. Et le bateau, il va... Non, il y a du monde dans le bateau. Ouais, il y a du monde dans le bateau. Il va venir ici. Ariyuku. J'ai oublié. Ok, là, c'est bon. Il y a l'Islande, la Suède, qui va nous poser des problèmes quand ça va pas plus là-bas. Oh, il s'en va, lui. Que c'est cool. Je n'avais pas besoin de mon bateau. Elle va à Viborg. Il faut la laisser faire. Ok. Toi, tu es arrivé ou pas ? Non. Allez. Le contrôle de la Suède est en train d'être établi, là-bas. Votémane, ça ne nous choque pas. Voilà. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Allez. Ensuite, toi, c'est pareil. Voilà. Et comme ça, ils vont reprendre les trucs. On en laisse deux comme ça. Et celle-là, elle est arrivée trop tard. Elle est arrivée trop tard, malheureusement. Elle va aller faire la guerre à nouveau. En Corée. Bien. Ensuite, ici, on a quoi ? Tout ça, c'est quoi ? Ça va où ? Tout ça, ça va renforcer celui-ci. On n'avait pas une troupe qui était en chemin ? Non. Ok, ça, c'est des troupes de contrôle. Ça, c'est une autre troupe de contrôle. On n'a plus beaucoup de troupes de combat, ici. Mais ce n'est pas grave, parce qu'on va ramener... Ah, ben, c'est dit. Je vais aller défoncer ça. Il est tout seul, lui. Toi, tu avais sûrement une raison d'être un autre. Qui serait, par exemple, d'aller ici. Bon. Bon, bon, bon. Ça se passe bien, au final. On joue lentement, mais ça se passe bien. Ce qui m'embête un petit peu, c'est l'économie. C'est l'économie, les soulèvements d'Elite, Tsang et Hassanez. Ok. Donc, Deli, Tsang, vers là, probablement. Et Hassanez. Donc, là, on a une troupe, ici. Qui va aller, là, en fait. Voilà. Là. On peut... Alors, évidemment, on n'a plus le droit de baisser l'autonomie. C'est fini. Enfin, de remonter l'autonomie. On n'a plus le droit à ça. C'est de la triche. Ça nous fait perdre notre efficacité administrative. Je n'ai pas envie. J'ai beaucoup de choses à faire. Je n'ai pas envie d'aller checker sans cesse pour voir si je dois remonter mon efficacité administrative. Le Mexique, il est sous contrôle. C'est tendu, mais c'est sous contrôle. Ici, là. C'est là que tu démarres ? Non. En fait, tu es déjà en train de bosser. Et toi, tu ne bosses plus parce que la situation est grave sous contrôle. Ah, ça, c'est bien. Ça fait plaisir. On s'en sort bien. Regardez-moi comme elle est belle, la Suède. On n'aurait pas cru ça. Bon, ben ici, on prend les trucs et puis on avance. On y va. On arrive ici à Ryukou. On va débarquer. Et faire un petit fight. Oh, ça y est, on y est là. Alors, je ne peux pas faire l'autonomie des rebelles pour l'instant. Ça viendra. Donc, il ne faut plus déclencher de guerre. Là, nous avons Jin et Yi. Jin. T'es là-bas. D'accord. Je peux tout prendre. Et puis, basta. Il ne veut pas. Ok. Et si je prends les deux en même temps. Il ne veut pas. On ne la contrôle pas. On ne peut pas la donner. Ok. Il faut aller chercher les énergies. Donc, toi, il y avait un truc. Il y avait un mec dans le coin, là. Voilà. Go là-bas. Il faut finir cette guerre. J'ai amélioré mes relations avec TNTK. Mais c'est cool. Tout ça, il ne faut plus que je vienne voir en Suède maintenant. C'est réglé. Point barre. Pareil. Mexique, il faut arrêter d'aller regarder. Il faut faire confiance. Je lui fais confiance. J'ai confiance. Je crois qu'il y a confiance. Je ne suis pas sûr d'avoir quelque chose comme ça. Un général qui part, c'est des points militaires de gagné. Il faut que tu ailles là. Parce que c'est là que ça pop, maintenant. Il y a encore cinq à venir. Tu vas ramasser. Puis après, tu vas faire en mode autonome. Ok. Ah, ouais. La Russie a débarqué chez Ming. La Grande-Bretagne a débarqué chez Ming. La Bohème est en train d'arriver chez Ming. La Suède est en train d'arriver chez Ming. C'est Melinde. C'est Melinde. C'est pas la Suède. Mon dieu, Melinde. Tu es partout. Ta brise. Ça, c'est ennuyeux. C'est à moi ce truc. C'est des Russes. J'ai rien. Là, on a notre bateau qui arrive un jour ou pas. Je ne sais pas. Alors ça, c'est lui normalement. Là, normalement, tout ça, c'est lui. Par contre, je me dis que ça fait trop. Non, ça ne doit pas faire trop. Je pourrais peut-être faire un petit coup de répression implacable pour qu'il me fiche la pelle et... Sang. Sang. Ah ! Et les Deli. Ouais. On va les avoir tous en même temps. Ok. Ça, il n'y a rien à faire. Faut attendre. Ça, c'est pareil. Faut attendre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a deux îles, là, ou quoi ? Non, c'est juste parce que je ne l'ai pas encore prise. Il n'y a pas de combat. Bon, ça fait 50 minutes. On va s'arrêter là. C'est déjà largement suffisamment long. Je vais essayer de ne pas dépasser 45. Je vous remercie d'avoir regardé. Donc, on a stabilisé la Suède. Mais alors, vraiment bien. Vraiment bien. On est en train d'installer des troupes de contrôle du territoire, comme au Mexique. Évidemment, on ne peut plus rien lui donner. Mais ça nous a bien dépanné du filet, tout ça. Il faut quand même le dire. On est en train d'intégrer la Grande-Bretagne. Du coup, là-bas, ça booste. Ça booste très bien. Mais comme on est haut, là, je pense que je vais relancer tout de suite le même look. Tout de suite, bientôt. Tout de suite, bientôt. Ça ne devrait pas être trop dur. Voilà. C'est fait. Il est relancé. Et puis, on espère intégrer quand même, dans la semaine si possible, puisque c'est 5 ans et que je joue presque un an seulement maintenant par épisode. On espère intégrer la Grande-Bretagne. Et juste après, le même look. Ce qui va nous faire pas mal de bien. On pourra lancer les TK sous peu. Dès qu'on n'aura plus de guerre, je lance les TK. On est d'accord. Et peut-être même Mélinde. 473. 321. Il n'y a pas de raison de ne pas les lancer. 10 par mois, ça va très très vite. Alors, même si on va saturer, on a un petit peu d'avance là. On perd que 7 par mois. On a 100 mois devant nous. Allez, je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. A tout de suite pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada